... Suite des reportages consacrés au premier anniversaire du chef de l'État au pouvoir, la diplomatie malienne plus forte que jamais. Une véritable offensive diplomatique est menée par les autorités pour conforter les échanges diplomatiques avec notre pays. Les partenaires sont de retour. La confiance avec les pays voisins est rétablie. Bref, le Mali est de retour sur la scène internationale. Le dossier est signé, Ibrahim Traoré. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, Daniela Traoré. Merci d'être là sur ce plateau pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Kounouba sous la présidence du chef de l'État. À vous donc. Merci, Daniela. C'était un plaisir d'être là. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation conformément aux dispositions de la loi portant code des personnes et de la famille. En ces articles 238 à 242, livre 1, titre 5, le présent projet de décret a été adopté pour accorder la nationalité malienne par voie de naturalisation à Mme Lafitte, édite de nationalité française. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté trois projets de décret. 1. Portant approbation de l'avenir numéro 1 au marché numéro 900 DGMP DSP 2010 relatif au lot de blocs B de résidences à 5 niveaux R plus 4, plus un restaurant universitaire et une cafétéria centrale. 3. Portant approbation de l'avenir numéro 1 au marché numéro 497 DGMP DSP 2010 relatif au lot 5, les aménagements notamment les branchements au réseau eau et électricité et la pose du gazon, les réseaux internes d'alimentation en eau potable, le traitement des eaux usées et l'exécution des collecteurs de travaux de construction et d'équipement de la cité universitaire de 4 000 places à Kabbalah. Dans le cadre des travaux de construction et équipement de la cité universitaire de 4 000 places de Kabbalah, le gouvernement de la République du Mali a approuvé une série de marchés portant sur les études architecturales et techniques, le contrôle et le suivi des travaux, la construction d'un bloc B de résidences à 5 niveaux R plus 4, un restaurant universitaire et une cafétéria centrale, les branchements au réseau eau et électricité et la pose du gazon, les réseaux internes d'alimentation en eau potable, le traitement des eaux usées et l'exécution des collecteurs. Les événements du 22 mars et le gel des crédits ont impacté négativement le rythme des travaux. Par ailleurs, au cours de l'exécution de 10 travaux pour des conditions d'optimisation, des conditions de visibilité et de sécurité des étudiants sur le campus universitaire, il a été décidé d'effectuer d'autres travaux et l'extension du restaurant universitaire. Ces travaux complémentaires nécessitent respectivement trois avenants au marché initiaux. Les présents décrets adoptés approuvent les avenants au dit marché et permettront la réalisation des travaux complémentaires. Trois, sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant « Organisation de la gérance des terres affectées à l'Office du Niger ». La gérance des terres de l'Office du Niger est organisée par le décret numéro 96-1938-PRM du 1er juillet 1996 qui traite de la gestion du réseau, les différents types modes de tenue et des comités paritaires. Le décret de gérance se trouve en défasage avec le Code des collectivités qui donnent des compétences aux communes dans la gestion des domaines agricoles, y compris les terres sur lesquelles l'Office du Niger a des emprises. Le présent projet a été initié pour harmoniser l'intervention de l'Office du Niger et celle des communes concernées dans une gestion partagée de l'espace de la zone Office du Niger. C'est ainsi qu'il apporte les innovations majeures suivantes, la création d'un cadre de concertation entre l'Office du Niger, les collectivités et les exploitants agricoles, le transfert de la gestion de l'habitat aux collectivités territoriales, l'institutionnalisation de la délégation des exploitants comme interlocuteur de l'Office du Niger. 4. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et de relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté 1. Un projet de décret portant octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du secrétariat technique du comité de suivi et d'évaluation du plan national d'action de mise en oeuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, et conformément au décret 10.350 PRM du 30 juin 2010 portant création du comité de suivi et d'évaluation du plan national d'action de mise en oeuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière, le gouvernement a accordé une indemnité aux membres du dit comité. Dans l'accomplissement de ces missions, le comité est assisté d'un secrétariat technique qui assure la coordination du travail administratif. Cependant, le secrétariat technique du comité n'est pas visé par le décret qui accorde l'indemnité aux membres du comité. Le projet de décret a pour objet de combler sept lacunes. Deux, un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2.053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires modifié par la loi numéro 2014.010 du 20 mai 2014. Le projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2.053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires modifié par la loi numéro 2014.010 du 20 mai 2014. est prise en application de la Directive numéro 3 2007-CM-UMOA du 4 juillet 2007 portant à l'option du système de licence master-doctorat LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UMOA. Les États membres ont été invités à prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la dite directive au plus tard, le 31 décembre 2009. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive, notre pays a, par décret numéro 08-790-PRM de 31 décembre 2008, institué le système LMD dans l'enseignement supérieur. L'une des conséquences de l'introduction de ce système est la disparition progressive de la maîtrise comme grade de l'enseignement supérieur. La licence devient donc le premier diplôme de l'enseignement supérieur permettant désormais à ses détenteurs l'accès à la catégorie A de la fonction publique. L'autre conséquence est la modification de l'annexe 1 du statut général des fonctionnaires relatifs à la formation et celle de l'annexe 2 relative à la grille indiciaire pour prendre en compte la licence ainsi que les aménagements conséquents de la grille indiciaire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à la République italienne, M. Bruno Maïga, administrateur des arts et de la culture. Ambassadeur du Mali à la République islamique de Mauritanie, M. Mahamadou Diagouraga, inspecteur général de police. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, directeur des finances et du matériel, M. Moudi Sall, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Femme, de l'enfant et de la famille, conseiller technique, conseiller technique donc, M. Moussa Dressa Guindo, magistral. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Maliens de l'extérieur, le conseiller ministre a examiné une communication écrite relative à la politique nationale de migration du Mali et son plan d'action. Notre pays, de par sa position géographique et l'histoire de son peuplement, est un espace de mobilité, de brassage et d'intégration de populations d'origines diverses. Cette situation fait du Mali un pays de fortes traditions migratoires, une vieille terre d'immigration et un espace de transit et d'immigration. L'immigration malienne est essentiellement intra-africaine. S'agissant de l'immigration, le Mali n'est, par ses potentialités, un pays d'accueil. Le Mali est donc, par ses potentialités, un pays d'accueil. Depuis des décennies, le phénomène migratoire a évolué à la suite des crises environnementales et récurrentes de leurs conséquences négatives sur le développement local. Le phénomène migratoire est aujourd'hui source d'enjeux importants au cœur des relations entre les pays du départ, de transit et de destination des migrants. Malgré les efforts engagés dans le cadre de la sécurisation des mails de l'extérieur, la promotion de la migration dans les normes des nombreuses contraintes demeure au nombre desquelles figure en bonne place une absence de vision stratégique de la problématique migratoire dans sa globalité. L'élaboration de la politique nationale de l'immigration est une réponse à cette problématique. L'objectif général de la politique nationale de l'immigration est une meilleure gestion de la migration afin qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable du pays. Cet objectif comprend des objectifs spécifiques. Ces objectifs seront poursuivis à travers les actions suivantes. La protection et la sécurisation des migrants, l'organisation et la facilitation de la migration légale, une meilleure réinsertion des migrants du retour, la valorisation des capacités des diasporas au développement national, le renforcement des capacités des organisations des migrants et la société civile, un meilleur positionnement stratégique du Mali sur les questions de l'immigration, l'amélioration des connaissances sur l'immigration, la réadaptation des conditions d'entrée, de séjour et d'établissement au Mali. Il y en a un autre vrai point final donc à ce communiqué du conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Vraïma Jombele. Merci et bonne suite. Merci. Le premier ministre vient de recevoir tout à l'heure la fédération des artistes du Mali, FEDAMA. Les artistes étaient venus apporter leur soutien au gouvernement pour la résolution de la crise du Nord. Boubacar Sissoko nous fait le compte-rendu. Au cours de cette rencontre avec le premier ministre Moussa Mara, les artistes du Mali à travers leur fédération ont réaffirmé leur soutien au gouvernement du Mali. Les créateurs entendent donc s'impliquer afin que la paix et la stabilité reviennent au Mali. En ces sept expressions, les artistes s'engagent à soutenir le gouvernement dans sa recherche, dans sa lutte pour la paix, pour la cohésion sociale, pour qu'enfin les Maliens puissent se parler, pour que le cœur puisse être réconcilié et que le Mali avance. Nous, nous sommes des traits d'union. C'est nous qui devons être le porte-parole, réconcilier les uns les autres, leur rappeler de leurs valeurs culturelles à tous les Maliens et à tous les niveaux au Mali. Dans tous les quatre coins du Mali, nous devons intervenir. Le règlement du Mali passe par la promotion de la culture, a estimé le premier ministre Moussa Mara. Le président de la République le dit tous les jours, la culture, c'est notre essence, c'est notre racine. Si nous ne soutenons pas la culture, c'est comme si nous ne nous soutenons pas nous-mêmes. C'est comme si nous coupons nos racines. Un arbre qui coupe ses racines est un arbre qui meurt. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Donc notre socle social, notre nation est par notre culture indestructible. La FEDAMA a également sollicité l'octroi des 200 millions de francs CFA, une subvention que les artistes attendent avec impatience. Et cette note d'information dans le cadre de la mise en œuvre des orientations fixées par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre Moussa Mara entame à partir du jeudi, demain jeudi, 4 septembre 2014, une visite dans la région de Ségou, quatrième région administrative du Mali. Au cours de cette visite qui intervient après celle effectuée dans les régions de Tomboktu, Gaokidal, Amnès et Kassou en juin, puis Caï en août dernier, le chef de gouvernement se rendra successivement à Ségou, Markala, Samanadougou, Massina, Kolongo, Kokribé, Béwani, Koulambawere, Nouno, Dédougou, Tchénénkou, Djukounikoro, Diorontini et Dioro. Dans le cadre de la promotion du développement régional, le chef du gouvernement procédera à des visites de terrain et va inaugurer le pôle de centralisation des produits de maraîchage. La délégation iré gagnera Bamako le dimanche 7 septembre 2014. Et ce taux de communiqué, le gouvernement de la République du Mali a appris avec une grande tristesse qu'un convoi militaire tchadien de la munissement a sauté sur un engin explosif le mardi 2 septembre 2014 aux alentours de 11 heures à 30 kilomètres au nord de Kidal sur l'axe Aguilop-Kidal, causant la mort de quatre soldats tchadiens de la force onusienne et blessant 14 autres. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie ces actes terroristes et ignobles qui se multiplient de plus en plus et qui sont ces derniers temps dirigés contre les forces de la munissement. Il vise à saper le moral des populations et à crier le doute et la suspicion dans les esprits au moment où ces deux rôles à Alger la seconde phase des pourpalais inclusifs intermaliens. Le gouvernement de la République du Mali exprime ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tchadien à la munissement et aux familles des illustres disparus, cruellement arrachés à l'affection des leurs et formules des voeux de prendre établissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa profonde reconnaissance à la communauté internationale, singulièrement la munissement pour le soutien multiforme à la stabilisation de notre pays et renouvelle son ferme engagement à ne mélanger aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes criminels et les traduire en justice. Direction Alger, vous le savez déjà, la deuxième phase des pourparlers intermaliens. Nos envoyés spéciaux nous indiquent que les protagonistes ne sont pas encore entrés dans le vif du sujet et pour cause, les derniers éléments de certains groupes armés sont toujours attendus dans la capitale algérienne à cause de difficultés logistiques. En attendant, l'équipe de médiation continue ses consultations avec les différentes parties et les pourparlers entre Maliens vont bon train en coulisses. Aboubacar Traoré et Yaya Kounati sont sur place. Le représentant de la coalition MNLA-HCUA-MAA avait annoncé la couleur de la cérémonie d'ouverture. Nos délégations ne sont pas encore arrivées à relancer Amberi à Grissa et mettant déjà un doute sur la possibilité de la reprise des travaux en commission dès le lendemain matin. 48 heures après, certains membres de ces délégations sont toujours attendus à Alger. Les efforts ont été faits, nous assurons côté délégation gouvernementale pour résoudre les problèmes logistiques qui se posaient de telle sorte que tous s'espèrent un démarrage des groupes de travail dès ce jeudi. En attendant, les pourparlers inclusifs entre Maliens se passent plutôt de façon informelle et dans les coulisses. Dans une bonne ambiance, nous lance un diplomate. L'équipe de médiation est par ailleurs à pied d'oeuvre pour renforcer la confiance entre le gouvernement et les groupes armés dont les représentants au plus haut niveau sont désormais présents dans la capitale algérienne. Elle s'attèle aussi, cette équipe de médiation, à cerner les attentes et les préoccupations des uns et des autres et à rapprocher les positions sur certaines questions en vue de faciliter les discussions de travail sur les quatre groupes de travail qui s'apprêtent à démarrer dans les heures qui viennent. Deux sont particulièrement attendus. Il s'agit notamment de celles consacrées aux aspects politico-institutionnels et de celles qui s'occuperont de questions de défense et de sécurité. Les questions de développement et de réconciliation qui seront traitées par les deux autres groupes thématiques étant considérées comme plus consensuelles. Sur toutes ces questions, ce sont donc les communautés et la société civile qui seront les premières entendues des séances d'audition après lesquelles démarreront les négociations techniques. Et des messages de soutien continuent de nous parvenir ici à la rédaction concernant les pourparlers d'Alger. Ce soir, nous avons pour le Parti populaire pour le progrès, PPP Djamadjigui et pour le RPM, le rassemblement pour le Mali. Ils expriment leur soutien indéfectible au processus de paix engagé à Alger pour le retour de la paix et la réconciliation nationale dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali, de la laïcité et de la République. Ils les remercient la médiation sur régionale et internationale et l'encourage à persévérer dans la recherche d'une solution juste et durable au bénéfice de tous les fils du Mali. On parle du Mali, restons sur cette lancée car le collectif des organisations de la société civile a tenu hier une conférence de presse pour faire part de sa préoccupation par rapport à la situation qu'évit justement le pays. Isaac Tinou mis en dit plus. Selon le collectif, la multitude des intervenants dans la crise malienne et les propositions de médiation illustrent l'existence de l'importance des enjeux et des préparés géostratégiques autour de la question du Nord. Le collectif s'inscrit dans la dynamique d'un retour définitif de la paix au Mali et veiller sur la cohérence des conclusions d'Alger. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas toujours joué le rôle qu'on devrait jouer que nous allons continuer à croiser les bras. Moi je pense que nous n'avons d'autre choix que de mettre ensemble nos efforts. Donc la conférence de presse aujourd'hui est une suite aux actions de sensibilisation que nous avons annoncées depuis très longtemps. Aussi, ce que nous avons comme outil, ça c'est les documents que nous avons conçus. Et depuis très longtemps on travaille sur ça et ces documents sont ventilés et aussi remis à acquis des droits. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de présenter notre position commune à la presse qui va faire une large diffusion du contenu. 12 organisations de la société civile se retrouvent dans ce collectif. La conférence se tient au moment où le deuxième acte des groupes par les soutiens en Algérie. Le 10 septembre prochain, le président de la République prend la part en Chine à la réunion annuelle du Forum économique mondial. Cette rencontre de haut niveau réunira le monde des affaires du continent. Le président sera accompagné pour l'occasion par de nombreux ministres du gouvernement. Ces ministres s'étaient face à la presse pour faire le point de cette rencontre et énumérer les attentes du Mali. Tessera Dambélé a suivi la conférence son compte rendu. Le Forum économique mondial des nouveaux champions qui se tiendra à Tianjin rassemblera environ 1500 participants de 90 pays autour du thème créé de la valeur grâce à l'innovation. Il y sera question d'énergie, de ressources, de sciences et de technologies et bien sûr d'industrie de santé et d'environnement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, seul chef d'État africain invité à ce Forum, sera accompagné d'une forte délégation composée de ministres et de représentants des secteurs privés maliens et chinois. Une occasion rêvée pour vendre le Mali aux investisseurs de tous les continents. Ça permettrait également aux entreprises maliennes qui sont faiblement coulées à l'international. Cet événement leur offre l'opportunité aux entreprises de mieux se faire connaître auprès de potentiels partenaires. La rencontre annuelle permettra également aux entreprises et aux institutions participantes maliennes de découvrir les nouvelles avancées technologiques et scientifiques et de s'imprégner de nouveaux savoir-faire et pratiques internationaux. Pour y arriver, la partie malienne profitera non seulement des rencontres officielles du Forum mais aussi des rencontres bilatérales pour présenter les projets qui lui tiennent à cœur. Pour la rencontre qui se veut économique, la presse nationale et internationale sera fortement mise à profit pour vendre la destination Mali. Le Forum a organisé la venue d'importants médias avec lesquels nous sommes en train de prendre attache pour organiser une série de rencontres entre eux et nous, c'est-à-dire le président mais aussi les ministres membres de la délégation afin que nous puissions vendre le Mali auprès de ces médias et donc des publics qu'il touche. Il s'agit d'un déplacement à vocation économique, c'est pourquoi nous avons suivi les médias économiques afin de porter la voix du Mali, de présenter les opportunités d'investissement dans notre pays, de vendre la destination Mali avec ses nombreux atouts, ses nombreuses opportunités. Les retombées à moyen et long terme sont énormes. De façon globale, les activités durant la rencontre pourront à long terme accroître les échanges commerciaux et d'investissement entre le Mali et plusieurs autres pays participants. Des conférences-débats seront mises à profit pour présenter les opportunités d'investissement et les projets au Mali. Le président de la République et les ministres qui l'accompagnent participent tous à des panels, à des débats qui seront également des occasions pour le gouvernement du Mali de vendre la destination Mali. Le président de la République sera la voix du Mali et celle de l'Afrique à ce forum qui se tient en Chine, cible de choix pour attirer les investissements étrangers au Mali. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 4 septembre 2014 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir des 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Les acteurs de la justice des pays du Sahel et pays limitrophes sont depuis ce matin en conclave ici à Bamako. Ils échangent sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'accès à l'assistance juridique dans le système de justice pénale des États en question. La rencontre régionale vise à mieux rapprocher la justice des couches vulnérables et prévenir les conflits dans les pays du Sahel. Agali Aga Agissa, reportage. L'assistance juridique est primordiale dans le système de justice pénale. C'est dans ce but que l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, UNIDIC, organise cette rencontre sous-régionale, en vue de renforcer les capacités des acteurs de la justice. Cette conférence sous-régionale a été organisée pour que les participants des États de la région du Sahel ainsi que les pays limitrophes puissent ensemble discuter de mesures pour améliorer l'accès à l'assistance juridique. Le choix de Bamako pour abriter cette conférence n'est pas fortuit. Il s'agit pour les Nations Unies d'appuyer le développement d'une justice efficace et contribuer à une sortie de crise secritaire au Mali. Les Nations Unies et les partenaires internationaux au Mali eux aussi souhaitent appuyer les efforts du gouvernement, des associations, des citoyens pour un plus grand accès à la justice pour tous, une meilleure promotion des droits de l'homme, à leur protection, à la consolidation de l'État de droit et de la paix. Au Mali, ici, il y a tout un arsenal juridique qui est relatif donc à l'assistance juridique ou judiciaire. Malgré cette profusion de textes au plan interne et international, l'accès à l'assistance juridique, surtout dans le domaine pénal, reste quand même un défi à reléver. Les travaux en cours axés sur des thématiques comme principe et ligne directrice des Nations Unies sur l'accès à l'assistance juridique adoptée par l'Assemblée des Nations Unies, le cadre de formulation des stratégies nationales. La retraite du groupe sectoriel de protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à députés ce matin ici à Bamako. L'objectif de cette retraite est d'encourager une dynamique à travers une réflexion de groupe sur la meilleure façon d'améliorer les résultats en matière de protection. Rachel Tessouki. Durant deux jours, le groupe sectoriel de protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali va réfléchir sur les voies et moyens lui permettant d'être plus opérationnel. Cela à travers des investissements pour la durabilité des solutions aux problèmes des personnes affectées par la crise au Mali. L'objectif principal étant d'améliorer la visibilité des actions en matière de protection à travers notamment des réalisations dans les domaines clés de protection en faveur des personnes déplacées internes retournées et rapatriées ainsi que les populations hautes tout en mettant un accent particulier sur la recherche de solutions durables pour ces différentes populations affectées. Le gouvernement félicite le groupe sectoriel de protection pour le soutien apporté au Mali dans la gestion de la crise humanitaire suite aux conflits dans le nord de notre pays. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de notre gouvernement à renforcer son implication dans les activités de protection et de recherche des solutions durables aux problèmes des personnes déplacées et autres populations affectées. Le groupe sectoriel de protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali étend ses activités à plus de 2 millions de personnes dans le besoin. Ces personnes victimes des conséquences des conflits font face à la violence ou toute autre forme de persécution ayant engendré des problématiques de protection. En 1, Ibrahim Boubaka Keïta, nous allons aborder la diplomatie malienne ces soirs. Depuis plusieurs mois, le Mali mène une véritable offensive diplomatique pour conforter son retour sur la scène internationale. A ce jour, tous les partenaires qui avaient suspendu leur coopération avec le pays, si vous l'avez remarqué, sont de retour. La diplomatie malienne s'est activée également à rétablir la confiance avec les pays voisins. Elle travaille actuellement à dynamiser et à diversifier la coopération avec l'ensemble de la communauté internationale. Retour du Mali sur la scène internationale, un dossier signé Ibrahim Traoriz. La communauté internationale reste fortement mobilisée aux côtés du Mali pour l'accompagner à gérer définitivement la crise du pays. Ce soutien de taille est entretenu par une diplomatie efficace et discrète. D'abord, sur le continent africain, des initiatives se multiplient pour renforcer et diversifier la coopération bilatérale avec les différents pays. En quelques mois, plusieurs chefs d'État et autres personnalités se sont succédés à Bamako pour des visites officielles. On note celle du roi Mohamed VI du Maroc, des présidents du Burkina Faso, de la Tunisie, ou encore de la Mauritanie. La voie du Mali est également portée haut à toutes les grandes réunions tenues à travers le continent. La CEDEAO et l'Union africaine, représentées au Mali, magnifient des relations privilégiées et exemplaires. Le Mali est un pays très actif de la CEDEAO, un pays géostratiquement très important pour la CEDEAO. Et aussi explique pourquoi la CEDEAO, très rapidement, a volé au secours du Mali lorsque le pays a connu des moments très difficiles. Fort heureusement, grâce à Dieu, avec l'appui de la communauté internationale, mais aussi avec la volonté ferme des Maliens de venir à bout de la crise, on peut dire qu'aujourd'hui, le Mali participe de manière normale aux activités de la CEDEAO en tant que pays souverain, pays unis et pays, disons, prêts à apporter sa contribution à l'intégration régionale. La voie du Mali est entendue au niveau du continent africain. Bon, parce que au début de l'année dernière, janvier 2013, l'Union africaine avait convoqué une conférence pour assister au Mali. Les Africains avaient répondu massivement, je pourrais dire d'une façon exceptionnelle. Et ils ont manifesté la solidarité avec le Mali d'une façon remarquable au niveau politique, mais aussi au niveau des contributions qui étaient attendues. Aujourd'hui, je vois le processus de paix à Alger. Il est soutenu par tout le monde. Aussitôt élu à la tête du Mali, Ibrahim Bouakar Keïta a rendu visite à plusieurs de ses pères africains pour leur apporter les remerciements du peuple malien. De Nouakchot à Alger, en passant par Abidjan, Konakri, Dakar, Abuja, Malabo, N'Djamena, Kigali, Brazzaville, le chef de l'État aura saisi toutes les opportunités pour porter la voix du Mali au cours de ses rencontres bilatérales ou encore lors des sommets sur le continent. La diplomatie malienne a conduit également le président Ibeka en France pour saluer l'engagement de ce pays à aider le Mali à sortir définitivement de la crise. De la cause du Mali, Ibeka en a fortement défendu en Europe devant les dirigeants du vieux continent, mais aussi devant le Parlement européen à Strasbourg. L'Union européenne, qui reste beaucoup engagée aux côtés du Mali, est l'initiatrice de la Conférence internationale des donateurs en faveur du peuple malien. La visite du président du Conseil européen au Mali a permis de conforter les relations entre les deux parties. En plus de l'UE, les Nations unies restent un partenaire privilégié pour le Mali. Le président de la République s'est rendu à New York pour témoigner à la communauté internationale de toute la reconnaissance du peuple malien. En pleine crise, le Conseil de sécurité a voté différentes résolutions et cela toujours à l'unanimité pour permettre au Mali de retrouver rapidement la stabilité. Depuis une année, j'ai vraiment trouvé que c'est un honneur de travailler dans votre pays. On a fait beaucoup des avancées, vous savez, depuis une année. Il n'y a pas seulement les élections du président de la République. Le président Ibeka, avec qui le secrétaire général Banquimo a des liens très, très, très étroites et bons. Nous avons maintenant cette opération de MINUSMA qui a pu aider à organiser les élections, qui a pu s'organiser au nord où il y a les plus grands défis. Nous avons maintenant 90 % de nos troupes là-bas, qui a pu aider aussi le gouvernement dans les aspects qui sont importants pour le retour de la souveraineté. Et maintenant, parce qu'il y a aussi des problèmes pendant l'année, c'est important que nous coopérons très étroitement pour trouver une voie pacifique pour résoudre les problèmes de Mali. Je crois que c'est un rôle d'accompagnement. Il y a un intérêt grand de toute la communauté internationale. Ça veut dire que je représente le secrétaire général des Nations Unies, mais il a un intérêt personnel à Mali. Il était déjà une fois ici. Je crois qu'il a estimé aussi la diplomatie malienne, la diplomatie qui a donné un impulse, si vous voulez, au G5, à la sécurité régionale, mais aussi pour les programmes de coopération sur les problèmes socio-économiques du pays des Sahel. C'est maintenant le Mali qui est le président de ce groupe des pays de l'Afrique de l'Ouest en étroite coopération avec les Nations Unies. On vient tout juste d'avoir un événement majeur dans cette coopération quand le président Keta a participé au sommet des chefs d'État aux États-Unis. Donc, ça nous a tous rappelés un peu l'ampleur de nos relations. Pendant le sommet, le Mali a été sélectionné par exemple comme l'un des six pays pour participer à l'initiative présidentielle qui porte sur la gouvernance et la sécurité. Abdoulaye Diop, qui conduit aujourd'hui la diplomatie malienne, travaille d'arrache-pied pour conforter la place du Mali sur la scène internationale. À ce jour, tous les partenaires qui avaient suspendu leur coopération avec le Mali sont de retour. C'est vrai que pendant la crise, il y a un certain nombre de partenaires pour des raisons évidentes liées au non-respect d'un certain nombre d'engagement ou de principes démocratiques qui ont jugé utile de suspendre leur coopération. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui, ils sont avec nous et progressivement la coopération se remet en place. Ça va prendre du temps pour donner son effet. Le Mali revient sur la scène internationale. Le Mali joue de plus en plus son rôle et le Mali suscite aussi le respect et la confiance de nos partenaires qui nous entourent, de nos voisins, mais aussi nous concentrons un soutien de plus en plus important de la communauté internationale en termes d'appui pour la paix, mais aussi pour la question de développement, la santé, l'éducation, les infrastructures. Par rapport à ça, la diplomatie continuera à jouer son rôle et comme vous le savez, le président de la République lui-même, qui est quand même un ancien ministre des Affaires étrangères, accorde la plus haute importance à ce secteur qu'il suit au quotidien. Au demeurant, il est quand même le chef de la politique extérieure et ses orientations à la matière sont très claires et nous bénéficions d'un appui important de sa part pour faire en sorte que notre pays compte et que la voix du Mali soit entendue et que nous évrions à la sauvegarde des intérêts du pays. Les pays du Golfe figurent en bonne place parmi les partenaires privilégiés du Mali. Le chef de l'État a justement séjourné au Koweït et deux fois au Qatar pour magnifier cette coopération. Le Mali bénéficie d'un soutien remarquable du continent asiatique. Le président de la République est attendu dans les jours à venir en Chine pour conforter davantage l'axe Bamako-Pékin. En 12 mois, le Mali aura redoré son image, rétabli la confiance avec ses voisins et renforcer davantage la coopération avec les partenaires techniques et financiers à travers le monde. Merci, Vrayoua Traoré. Suite de mai de notre série de reportages sur les différents chantiers de développement des autorités maliennes depuis un an, il sera question de la réconciliation nationale de mai soir avec Amadou sans carré. Sur un tout autre plan, tenu d'un point de presse au ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, le secrétaire général a communiqué ce matin sur les informations préliminaires concernant le bateau Cisoul 1 qui a coulé le 12 août dernier au Sénégal. Daouda Sidi Djarra les détails. Le 12 août dernier, le bateau Cisoul 1 transportant 45 conteneurs a coulé au large du port autonome de Dakar. Ces cargaisons étaient destinées à la société Karma Mali. Après plusieurs investigations, les autorités de notre pays donnent ici des informations préliminaires autour de ce naufrage. Les résultats issus des enquêtes seront enrichis et approfondis par la partie sénégalaise. Une vérification de conformité du contenu et du contenu sera faite par nos services techniques compétents en collaboration avec la partie sénégalaise. Afin de donner des informations fiables et étayées sur cette affaire, un comité interministériel sera mis en place. Ce comité, sous la présidence du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, suivra de façon transparente et impartiale ce dossier. une mission de ce comité se rendra dans les jours à venir à Dakar à ce défi. Le ministère de l'équipement et du transport du désenclavement vous tiendra informés à temps et réel sur l'évolution de cette enquête, de ce naufrage, de son contenu surtout et des mesures prises par les parties concernées dans la plus grande transparente et en toute imparcialité. Il est à noter que la société Karma Mali opère depuis 2005 dans notre pays. Dans le cadre de ses activités, ses cargaisons transitent toujours par le port autonome de Dakar avec toutes les autorisations requises. Le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille au Chevet des associations et groupements des femmes de Mopti, Kona et Douanzan. Madame, le ministre vient de remettre des équipements et des matériels productifs pour une valeur de 4 millions de Français CFA. La rémise s'est effectuée en présence du président de l'Assemblée nationale. Mamar Brainture, correspondance. Cette rémise d'équipements et de matériel productif aux associations et groupements des femmes de Mopti, Kona et Douanzan pour un coût de 4 millions de Français CFA vient soulager les souffrances des femmes de la région de Mopti et les déplacer du nord affectées par la crise. Beaucoup de femmes exercent dans l'informel. Elles n'ont pas assez de moyens pour exercer ces petites activités. Donc quand un département se lève en l'occurrence le ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille vient pour appuyer ces femmes en matériel. Ces matériels sont les bienvenus. Ici nous avons de nombreuses associations féminines qui participent activement au développement de la région. L'aide la plus importante, l'aide que nous souhaitons sincèrement est celle qui provient de nous-mêmes, c'est-à-dire du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce lot de matériel se compose entre autres des grillages, d'engrais, des charrettes, de motopompes, de filets et d'aliments bétail. Cette donation est une priorité du gouvernement malien. C'est pourquoi la cérémonie était présidée par le président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Isshaka Sidibé, accompagné de quatre membres du gouvernement. Ce sont des associations et des groupements de femmes très actifs qui participent au développement économique du pays. Il faut des programmes d'urgence pour appuyer les femmes, pour aider les femmes à s'organiser. Le don était destiné à des associations féminines de Douanza, l'association des femmes vendeuses de poissons à Kona, la société coopérative Maréchelle de Mopti, l'association Nyerini et l'association Djibourou de Sévary. Le projet PAPAM a procédé ce mardi au lancement de son volet adaptation de la petite agriculture paysanne au changement climatique à Sapa dans la région de Caille. D'un coût de plus de 5 milliards de francs CENIFA, le projet couvre trois cercles Bafoulabe, Kenyeba et Caille pour une durée de quatre ans. Mamadou Aloubari nous en parle. Pour un montant de plus de 5 milliards de nos francs, ce projet couvrira les cercles de Bafoulabe, Kenyeba et Kita. Nous détruisons le sol et nous avons des systèmes de culture qui ne sont pas préservatrices des ressources naturelles. Le projet cherche à corriger un peu cette tendance, faire en sorte que nous puissions mener une agriculture productive, mais aussi conservatrice des ressources naturelles. Azov permet de protéger les couches sociales démenées qui sont en réalité les plus exposées et les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Faire face aux changements les plus hauts de notre pays ont signé et ratifié plusieurs conventions et protocoles et élaboré les outils de planification. Il s'agit entre autres de la signature de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la signature du protocole de Kyoto. Ce projet interviendra dans 15 communes et plusieurs résultats sont attendus, à savoir l'accès des ménages ruraux à des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et des biodisastères, l'augmentation et la résilience au niveau du territoire à travers l'intégration et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les PDSEC communaux. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la surconstruction électorale de Yorosso, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les partis politiques et candidats indépendants que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 septembre 2014 à minuit. Les imprimés de déclarations de candidatures sont disponibles auprès du préfet du cercle de Yorosso. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le nouveau bureau du conseil d'administration de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi à GTIP tient depuis ce matin son premier conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs sont appelés à adopter les rapports d'activité de la structure du premier semestre. Les perspectives du deuxième semestre 2014 sont également des points inscrits à l'heure du jour de cette session. Moussa Fani. L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi à GTIP a investi environ 600 millions de francs six fois dans ses activités réalisées pour le premier semestre. Il s'agit entre autres de la construction de la route Kabbalah à la nouvelle cité universitaire, la réhabilitation de certains bâtiments administratifs des régions du nord. Cette année, l'adjectif est pratiquement sur tous les sentiers de reconstruction des localités touchées par la crise du nord. Déjà, en termes d'exploitation, on a un résultat qui est excédentaire de 100 millions. Comme le nouveau président l'a dit, c'est la première fois qu'on enregistre ça depuis plusieurs années et seulement au cours du premier semestre. Agétype Mali a payé à ses prestataires au cours du deuxième trimestre 2014 près de 5 milliards de francs. Nous avons réussi à mener nos délais de paiement à 4 jours. Ces délais au Paranva étaient de 26 jours minimum. Le montant de nos engagements en travaux au deuxième trimestre était de plus de 8 milliards de francs. L'agétype Mali a signé pendant la même période 16 contrats. Ces résultats obtenus suscitent de l'espoir chez les administrataires de l'agétype. Les perspectives sont bonnes avec déjà pour plus de 20 milliards de conventions. Je pense que cette année on va aller en termes d'honoraires et de résultats vraiment excédentaires. Les responsables de l'agétype ont tenté de mieux orienter les actions à venir afin de répondre aux exigences des développements en matière des travaux publics. Les travailleurs de la mutuelle de l'éducation et de la culture sont réunis en assemblée générale 17e du JAR. Ils vont échanger en vue de trouver les stratégies et approches pour la bonne marche de la mutuelle. Les travaux qui vont durer trois jours seront marqués par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Alpha Maïga compte rendu. La réalisation de cette infrastructure sanitaire est l'oeuvre de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture. Il s'agit là d'un bel exemple de coopération de mutualité. Les initiateurs se retrouvent ici pour la 17e fois en assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, vous aurez à examiner l'ensemble des documents qui vous ont été soumis et qui marquent la vie de notre mutuelle. Dans le rapport financier, le solde ressorti se chiffre à plus de 150 000 millions de francs CFA. Au cours des travaux de trois jours, les mutualistes vont trouver les stratégies et approches pour la bonne marche de la mutuelle. Occasion pour le représentant du ministre en charge de la solidarité d'exhorter les uns et les autres autour d'un certain nombre de points. La problématique des tenues des réunions statutaires des divisions et des sections, la vitalité des coopératives et des dispositifs de sécurité sociale dont l'amour, le respect des échanciers et des paiements des cotisations, le renforcement des capacités. C'est à ce prix, j'allais dire seulement à ce prix que la Mitec, vitrine du mouvement mutualiste dans notre pays, restera un modèle. À l'issue des travaux, une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place. L'équipe aura comme leitmotiv encore plus de solidarité. Allée du sport, football, les préparatifs du match Mali, Malawi, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2015, ont déjà commencé. La commission mixte ad hoc chargée de l'organisation du match a animé ce matin un point de presse au siège de la Fema Foot. Le compte rendu avec Siragatou Sissi. Il s'agit à travers ce point de presse traditionnel de la commission mixte ad hoc du ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération malienne de football, d'informer les journalistes des dispositions à prendre pour le match Mali-Malawi de samedi au stade du 26 mars. Tous les contrôles liés aux aspects organisationnels, marketing et secrétaires ont été passés au crible par les conférenciers. La commission mixte est déjà à pied d'oeuvre pour y réussir la mission. Les dispositions prises avant le match c'est déjà l'émission, la confection, la commande de certains imprimés, l'impression des billets, des cartes d'invitation pour ce match-là, la désignation également des vendeurs et des points de vente pour cette rencontre. Et comment les gens peuvent se rendre tranquillement au stade et retourner carrément à leur domicile après le stade. La Fédération malienne de football, de son côté, travaille en amont afin de relever le défi. La direction régionale de la police est en train de s'atteler pour rédiger un cadre d'or, un cadre d'or qui va bien et qui précise les missions de chaque unité, notamment la police, la gendarmerie, la garde, la protection civile et la police militaire. Ce Mali Malawi de la première journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2015 est-il classé match à haut risque par la CAF ? Nous ne pouvons pas dire que c'est un match à haut risque mais quand même nous prenons toutes les mesures nécessaires pour éviter que les Mali ne soient suspendus. Nous prenons toutes les mesures, nous n'écartons aucun cas. La vente des billets et cartes commence ce vendredi. L'ouverture du stade du 26 mars est prévue samedi à 15h soit 4h avant le coup d'envoi du match. Toujours en parlant de ce match Mali-Malawi, les aigles du Mali sont un régroupement à Kabbalah où ils préparent activement la réception des Flames du Malawi. Tous les sélectionnés ont répondu présents et les séances d'entraînement se passent. La bonne ambiance nous dit Khalifana Matraoué qui a lui aussi chaussé ses crapons pour l'occasion. C'est la rentrée pour les aigles du Mali en vue de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour cette première de Harry Kasperzak 2 en match officiel, le nid des aigles affiche complet au centre Ousmane Traoué de Kabbalah. Le sélectionnaire et ses assistants supervisent dans les plus petits détails les ateliers et séquences tactiques. Le Mali-Malawi de ce samedi constitue une grande première pour beaucoup de joueurs qui ne se sentent pas du tout dépaysés. On va avoir cette rencontre avec beaucoup de sérénité. On travaille bien, on a bien travaillé, on s'est bien regroupés tous, on parle beaucoup, il y a une bonne ambiance. Pour une première fois, franchement, c'est une bonne ambiance. Je connaissais certains joueurs déjà de Paris, donc il n'y a pas eu de soucis, ils m'ont bien intégré et ça se passe bien. On va border ce match avec beaucoup de confiance. Je pense qu'on a une assez bonne génération avec un mélange d'anciens et de nouveaux et je pense qu'on peut battre cette équipe si on joue avec tout le sérieux. Je sais que le public va bien m'accueillir et j'espère pouvoir leur faire plaisir sur le terrain. Il y a une bonne atmosphère, je pense que tout le monde s'entend bien, on a passé 10 jours ensemble en fin de saison, donc voilà, on se connaît tous un peu, donc c'est ce qui permet de créer une bonne ambiance dans le groupe. On commence les éliminatoires, avec de la chance on commence chez nous, donc on joue contre le Malawi c'est samedi, donc voilà, on va tout faire pour gagner ce match à domicile. C'est un très gros match, un match super important, donc voilà, je pense qu'on est tous prêts pour jouer ce match-là, on est tous concentrés et je pense qu'on sera à fond pour essayer de faire un bon résultat et d'aller confier, on a le dirait. L'ambiance elle est super, elle est super bonne, on s'entend tous bien, on est tous bien ensemble et puis j'espère qu'on pourra le montrer sur le terrain par des bons résultats face au Malawi et face à l'Algérie. de satisfaction et surtout je me sens bien dans le groupe, j'ai été bien accueilli par tant de professionnels ici, donc je suis très content et je suis heureux de ma sélection. Je suis là et je me dis que peut-être j'aurai la chance de jouer le samedi, si toutefois j'aurai la chance de jouer, je donnerai le meilleur de moi-même, tout en espace de collectivité pour avoir les trois points du match. Je demande à l'ensemble du public malien de venir soutenir leur équipe, donc je pense qu'on va essayer dans l'ensemble d'avoir les trois points de chaleur. Le défi pour eux est de réussir une bonne entame des éliminatoires avec tous les groupes contre le Malawi, ensuite face à l'Algérie, à Blida, mercredi prochain. Oui, c'est ça, soyez disponibles. Allez les aigles et bonne chance aux aigles que les supporters fassent surtout preuve de faire-play. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable fidélité et la météo, c'est tout à l'heure avec Abibatou Diakite. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Khadija Toukone. Tout le plaisir sera pour moi de vous présenter les éditions du soir. Merci à nos téléspectateurs d'Ottawa, c'est au Canada. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada